Allons à Cotonou en tout début de ce journal. Au Bénin, la ville de Cotonou a abrité ce mardi 12 juillet 2022 la première session ordinaire du Bureau indépendant d'évaluation BIE. C'est une institution mise en place par le Conseil des gouverneurs du Fonds africain des garanties et de coopération économique Fagas pour améliorer la qualité de gouvernance et le fonctionnement de l'institution financière internationale. Cette première session a enregistré la présence effective des banques centrales des États membres du Fagas. Le point de la rencontre dans ce reportage que signe depuis Cotonou Ulrich Gaba. C'est la première session ordinaire du Bureau indépendant d'évaluation du Fonds africain de garantie et de coopération économique Fagas qui se tient autour de cette table ronde. Une réunion stratégique qui réunit les banques centrales des États membres de l'institution financière internationale, à savoir la Banque des États de l'Afrique centrale, BIEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, la Banque centrale de Mauritanie, BCM et la Banque nationale du Rwanda, BNR. Le Fagas, le Bureau indépendant d'évaluation, a été créé par décision du Conseil des gouverneurs du Fagas et a pour mission d'évaluer la performance des instances, des organes du Fagas. Rattaché au Conseil des gouverneurs, instance suprême du Fagas, le Bureau indépendant d'évaluation BIE a pour principale mission de contribuer à l'amélioration de la gouvernance et des performances de l'institution financière. Une mission qui entre en droite ligne de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 en vue d'impulser une nouvelle dynamique aux activités de Fagas. Et ensuite, parmi aussi les attributions, on peut citer l'évaluation de la performance des activités du Fagas, les projets, les programmes, toujours aussi dans un esprit d'amélioration et d'efficacité. L'impact sera de grande portée. Premièrement, ça va renforcer l'efficacité de la gouvernance et de l'institution, dont dépend beaucoup de choses. Cette première session ordinaire, essentiellement consacrée à l'examen des tests, notamment la charte qui doit guider le fonctionnement des structures membres, augure d'une redynamisation des activités du Fagas. Elle répond amplement à la volonté du Conseil des gouverneurs de voir appliquer au Fagas les meilleurs standards en matière de gouvernance pour rendre le fonds plus performant et plus apte à répondre efficacement aux attentes du marché.